coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien donc voilà moi je suis arrivé donc vendredi matin nous sommes partis donc jeudi de rosace jeudi sur les coups de 13 midi et demi à peu près 13 heures le temps de tout ranger tout voilà et et donc nous sommes arrivés vendredi dans la nuit de jeudi à vendredi on a fait un bon voyage pour le retour s'est très bien passé même plus rapide que l'allée l'allée en général on est toujours un peu plus zen et tout puis après le retour voilà on sait ce qui nous trouve voilà et on est bien arrivé tout simplement et puis j'espère que vous savez ça a été j'ai pensé énormément à vous tous mes abonnés je compte aussi remercier bien sûr mes nouveaux et nouvelles abonnés merci infiniment ça a été avec une grande joie vous souhaitez la bienvenue sur ma chaîne voilà ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc déjà vous connaissez je bug et je bégaye souvent cherche mes mots mais là voilà ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc je m'en excuse par avance ainsi je voilà si je cherche encore mes mots un mais là vous commencez à à me connaître donc voilà donc je m'attendais déjà à vous dire à toutes et à tous un grand merci et je voulais faire une petite aparté aussi pour la carte voyageuse donc ça y est normalement la carte voyageuse je dois la recevoir soit mercredi soit jeudi rosie m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle avait reçu puis qu'elle me l'avait envoyé donc je suis très contente merci à toi rosie de m'avoir envoyé un mail c'est très gentil ta part et voilà donc la carte voyageuse va pas tarder arrivé et je suis trop contente de voir le rendu de quoi et je suis très contente et hâte bien sûr de la recevoir pour que je puisse vous partager ensemble tout ce que vous avez fait ensemble et pour que je puisse aussi faire donc le tirage au sort et voilà et puis pour aussi également vous proposer après par la suite un un concours pour mes 500 abonnés comme je vous avais promis pour le coup je les ai dépassés gens je tiens encore à vous remercier à vous tous et tout un bien sûr parce que vous êtes tous voilà on a créé une chaîne ensemble on a fait un truc voilà qui qui prend forme voilà qui évolue et c'est juste du bonheur pour moi et puis j'espère que bien évidemment si vous me suivez c'est que quelque part ben ça vous plaît voilà et puis j'ai pas mal de choses à vous faire par la suite j'ai pas mal de tutos à vous présenter j'ai pas mal de j'ai un j'ai trois hauts là vous faire aussi également et voilà donc je voulais vous présenter donc les derniers achats que j'avais fait sur rosace et il n'y a pas grand chose mais bon c'est des petites bricoles que j'avais repris en supplément pour que je puisse les intégrer aussi dans mon concours voilà et puis et puis puis après je vous ferai une autre vidéo que je posterai certainement demain bien évidemment je suis rentrée donc vendredi samedi j'ai été voir ma petite famille et puis pas à côté de ma petite famille du côté de mon mari il ya un action et bien sûr bien sûr mais comment ne pas aller faire un tour chez action franchement je crois qu'on est tous pareils surtout que pendant que j'étais à rosace je regardais des hauls et j'espère les avoir et tout bon ben pour le coup il ya quelques articles que j'ai pu trouver et des articles nouveaux que je n'ai pas vu sur sur des hauls que je vous montrerai aussi enfin de toute façon vous verrez un haut l'action et je me suis un petit peu lâché voilà ça faisait tellement longtemps pensez vous que action m'a manqué c'est sûr je crois que c'est on est tous pareil on est tous partis en vacances j'ai rencontré une personne aussi donc à rosace à santa margarida et pareil elle avait hâte aussi d'aller faire son petit tour à action donc chantal si tu passes par là je te fais d'énormes gros bisous et j'espère que à ton retour parce que chantal rentre demain oui demain lundi donc nous sommes dimanche aujourd'hui donc ouais lundi et écoute à ton retour tu me tiendras au courant si tu as été faire ton petit tour et que tu as trouvé ce que tu voulais voilà bon bah écoutez on va commencer par le hall donc de chez teddy donc c'est un petit peu c'est une boutique qui ressemble un petit peu à action bon il n'y a pas les d'aïs a pas tout ça mais bon voilà il ya quand même des articles voilà qui il ya pas mal de choses sur le scrap quoi qu'il arrive donc on y va allez let's go alors donc dans la boutique teddy dans ce fameux sac shopping queen donc la reine du shopping n'est ce pas les filles alors j'ai trouvé donc ces deux agendas comme ceci voilà donc trop beau 2022 et avec ça j'ai trouvé ceci alors c'est des marque pages comme ceci qui vont avec je trouve ça super joli alors voyez j'ai peut-être vous en ouvrir un pour que vous puissiez voir ce qui est écrit et franchement j'étais trop contente parce que c'est écrit en français et je me suis dit ah pour mes copines et ils vont être trop contente et très content aussi donc là vous voyez il ya marqué love ensuite la vie est belle et la love story et puis la des pittros et ils sont juste magnifique et là donc ça fait office donc de marque page pour y intégrer dans votre dans votre agenda ou enfin oui ou dans dans un livre tout simplement voilà et j'ai trouvé juste superbe donc j'en ai pris deux comme ceci ensuite j'ai pris aussi d'autres marque pages je vais vous montrer de suite hop dans les cheveux ferme ceux là qui sont juste magnifique regardez ça attendez je vais vous l'ouvrir également parce qu'avec le reflet de du plastique ça gêne un petit peu et moi même quand je revivienne ma vidéo pour faire mon montage je m'aperçois qu'on voit pas grand chose donc là voilà regardez ça trop 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 j'adore et puis l'arrière pareil c'est exactement pareil puis le cheval est juste trop aujourd'hui j'aime beaucoup le cheval regarde la tête de cheval trop trop beau donc voilà ensuite j'ai pris je me suis trouvé un petit pistolet à colle donc je l'ai ouvert pour le tester mais au final j'ai pas encore testé et juste de trouver trop trop beau regardez les couleurs qui sont juste magnifique avec ce petit coeur que si on se rend compte là il y avait trop beau magnifique et et donc voilà et je trouvais tellement beau que je me suis pris quoi ça je mettrai dans mon petit sac de boulot et voilà regardez il se tient trop bien après bon faut tester voir si ça fonctionne bien mais bon c'est vrai que j'aurais tellement voulu avoir j'en ai un gros que j'avais acheté chez le roi merlin et il fonctionne très très bien mais il est trop gros mais pour des petites choses basiques là vite fait j'ai pas besoin de sortir le gros donc voilà je vais prendre celui-ci bon quand je dis j'en ai qu'un j'en ai plusieurs mais bon voilà celui-là j'ai j'ai craqué c'est tout et puis il y en avait il y avait des sticks de colle donc deux pailletés rouge et deux pailletés or dorée et puis deux transparents donc voilà donc j'ai pris donc ce petit pistolet à colle ensuite je me suis trouvé ceci dans les stickers fleurs et j'aime beaucoup parce que c'est c'est brillant c'est joli et puis il ya des petits strass aussi je sais pas si on voit bien je vais vous le montrer oui sur du papier ce sera plus pratique quand même pour que vous puissiez mieux voir quand même voilà regardez et là vous voyez il ya des petits strass rose ici j'en ai vu un strass transparent comme ceci ici au milieu voyez très très jolie j'aime beaucoup le principe de ces petites fleurs comme ça transparent quand on décolle et et le mettre sur une cria je trouve ça sympa dommage j'en ai pris qu'un mais bon après je me dis toujours les stickers j'en ai tellement que voilà je veux pas non plus voilà faut s'en servir et puis des fois j'oublie que j'ai les stickers qui sont pas mal aussi voilà pour le coup je m'en sers pas beaucoup et là il faut que je m'y mette voilà pour ceci stickers fleurs ensuite j'ai trouvé je me suis trouvé ceci donc là c'est voilà c'est des serviettes pour faire donc sur le thème d'halloween alors là pour le coup je les ai pris pour le travail voilà je me suis tiens ils sont là je les prends comme voilà je vais faire pas mal de choses avec le boulot sur le thème d'halloween et là je les ai pris donc voilà c'est pas mal pour venir coller sur une carte et tout ça et venir faire un truc sympatoche avec moi je vais en garder un peu pour moi mais pour le coup cette année je sais pas j'ai envie de que ce soit pas dans les tons orangés et noirs je voudrais faire des créas sur le thème d'halloween mais sur les tons pastel donc pour celles qui ils seraient intéressés n'hésitez pas à me dire voilà 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 ensuite qu'est ce que j'ai trouvé bien cette petite boîte qui est juste trop sympatoche j'aime beaucoup franchement trop joli alors c'est bien sûr la couleur violet on aime bien et non seulement violet mais alors pailleté et cette boîte elle est superbe excusez moi ma voix il part désolé et là donc elle s'ouvre comme ceci on remonte cette partie et on ouvre comme ceci et regardez voilà ça fait un petit escalier de rangement et je trouve ça super sympa parce que là je vais venir mettre tout ce qui est sur pour les pinceaux tout ce qui est pour aquarelle voilà tous mes petits coups et tout ça à l'intérieur et puis mes petites plaques où il ya tout mais mes couleurs d'aquarelle que je vais pouvoir y intégrer dans ses compartiments et là voyez vous avez un long voilà compartiment comme ça pour pouvoir mettre tous mes pinceaux et tout et ça va juste sympa pour ranger tout ça donc voilà donc là tout ça ça sera peut-être mettre autre chose je dis ça aujourd'hui puis demain voilà je change d'avis voilà moi je suis un peu comme ça le rangement c'est je mettrai bien ça à l'intérieur puis en finale je me retrouve à mettre autre chose donc ça c'est bien donc voilà ce que j'ai trouvé donc j'ai été dit et j'avais trouvé aussi ceci donc ça c'est des petits stickers pour venir faire des gros les checkers et il intégré ça à l'intérieur quand c'est très gros ça peut le faire aussi donc voilà j'ai trouvé ça ensuite j'ai trouvé du ruban à petites fleurs comme ceci dans les tons roses voilà et j'ai trouvé ces petites étoiles avec tout plein de d'étoiles à l'intérieur un peu enfin des petits sequins forme d'étoiles voilà comme ceci donc c'est des couleurs quand même pétant mais il y avait que ça il a dû enfin normalement je pense qu'il y en a eu dans d'autres couleurs mais bon voilà moi j'ai trouvé que ces couleurs là et pour le coup je me suis dit si si c'est pas mal pour faire des checkers dans les couleurs de halloween aussi ça peut le faire après voilà cette année je sais pas j'ai je suis un peu de bon bah le gueulé bien sûr il est plus jaune puis voilà voilà je sais pas cette année j'ai c'est vrai que le traditionnel orange noir et tout un peu morbide je me suis dit pourquoi pas changer cette année et faire des créations sur halloween mais dans les thèmes un peu pastels dans les roses les blancs et un peu noir bien sûr ça peut le faire aussi et c'est une idée aussi qui est venue aussi de ma petite dan donc voilà et et on s'est mis d'accord enfin s'est mis d'accord quand on en a parlé j'ai j'ai dit ouais c'est vrai que moi cette année c'est je voulais pas faire non plus de deux choses de sur le thème d'halloween dans les tons traditionnels donc voilà on s'est on en avait parlé j'ai trouvé que diane si tu passes par là je te fais un gros bisou et voilà c'était une bonne idée aussi de changer un petit peu de voilà le thème de couleurs on va dire ça donc voilà et puis il y avait des des sticks colle pour mon petit pistolet que j'aime beaucoup parce que la couleur elle est juste superbe n'est ce pas et je me suis repris un petit taille crayon comme ceci aussi qui fait des offices de gomme et taille crayon voilà donc voilà mes mes derniers achats donc chez teddy à antonia brava en espagne et puis ben voilà maintenant je connais cette boutique et ben quand j'y retournerai ben je prendrai pas mal de choses enfin pas mal ce que je j'aime et ce que je trouve voilà parce que tout ce que je prends général c'est parce que j'aime et puis puis voilà puis j'aime vous faire plaisir également donc voilà en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que ces achats vous auront plu également et ben écoutez moi j'avais hâte de vous retrouver vous m'avez tellement manqué et sachez que quand j'étais en vacances malgré tout je pensais fort à vous je me suis dit oh bah tiens quand je prenais quelque chose oh mais ça ils vont aimer ça ils vont aimer et puis on apprécier puis puis on peut faire pas mal de choses et puis je voulais vous dire aussi que il y aura pas mal de tutos cette année j'ai mis maître sérieusement cette année parce que c'est vrai que j'avais pas mal de temps j'avais pas beaucoup de temps et là pour le coup cette année je me suis dit bon bah je vais essayer de m'organiser mieux que c'est l'année qui est passée et vous faire des choses que voilà qui me viennent comme ça et qui peut peut-être voilà vous donner envie de reproduire en tous les cas moi c'est voilà c'est mon but que de partager mon savoir faire pour que vous puissiez le réaliser également de votre côté voilà et de partager tous nous nos créations ensemble et et grandir ensemble surtout c'est très important voilà grandir dans le dans le scrap voilà voilà voilou et puis ben écoutez je vous fais d'énormes gros bisous surtout surveiller bien mes vidéos parce que je vais faire pas mal de là j'ai un hall action qui va arriver et ensuite un autre hall qui suivra donc je le posterai dans les dans la semaine un hall de chez aliexpress également parce que pendant les vacances j'ai reçu pas mal de choses que j'avais commandé bien avant que je parte en vacances qui sont arrivés et j'en m'attends encore d'ailleurs parce que tout est pas arrivé donc le temps que ça arrive et ben je vous ferai une vidéo et puis puis voilà quoi et puis ça suit ça suit ça suit et ça suit allez sur ce je vous fais d'énormes gros bisous surtout faites attention à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye surtout faites attention à vous faites attention à vous